Nous en sommes donc à la période des questions orales. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. La première question s'adresse au Premier ministre. Il y a quelques semaines, le Premier ministre a décidé que la priorité de son gouvernement n'était pas les temps d'attente dans les hôpitaux, l'état des écoles ou les 80 000 emplois perdus le mois dernier. Mais sa priorité était de s'aimer du chaos au sein des élections municipales. Il n'en a pas parlé lors de la campagne électorale. Toronto aura des élections qui ne seront pas faites de façon juste et qui, en fait, pourraient contrevenir à la Charte. Quel est le plan, donc, si la décision du juge n'est pas suspendue ? Le Premier ministre. Hier était une excellente journée. C'était une excellente journée avec le projet de loi 5. C'était une excellente journée à Washington avec le ministre Wilson. Nous protégeons les emplois de l'Ontario. Nous protégeons les secteurs de l'aluminium et de l'acier. Nous protégeons le secteur agricole ainsi que le secteur automobile. Mes amis, nous sommes là pour redonner de l'argent aux contribuables. Nous ne donnons pas de l'argent au gouvernement. Je pourrais citer certaines de nos réalisations. Au cours des derniers mois, nous avons annoncé la fin du programme de plafonnement à l'échange. Nous avons protégé 7500 emplois à Pickering qui auraient été éliminés par le chef de l'opposition. Nous avons pris l'engagement de bâtir un monument pour nos anciens combattants de la guerre en Afghanistan. Question complémentaire. Il me semble que la majorité de l'argent sera dépensé pour les frais d'avocat. La séance de nuit ainsi que le plan du premier ministre servait à obliger à une municipalité de teneur des élections qui ne seront pas justes et qui contreviendront à la Charte des droits. D'après le premier ministre, est-ce que c'est un succès? Par votre intermédiaire, M. le Président, la chef de l'opposition tente de protéger ses amis du NPD du centre-ville, mais nous nous concentrons sur des choses importantes pour tous les intériens. Nous avons modifié le rameau pour soutenir les gens dans le besoin. Nous nous sommes débarrassés du conseil d'administration de Hydro One. Nous avons donc baissé les tarifs d'électricité de 12 %. Nous avons annulé des accords énergétiques gaspilleurs mis en place par les libéraux. Nous avons lancé une enquête indépendante des finances de la province. Et vous entendrez du ministre des Finances du fait que les libéraux ont détruit cette province sur le plan financier. Nous faisons une vérification complète des finances de la province. et nous verrons qui a gaspillé l'argent des contribuables. Il y a eu une réunion au Nouveau-Brunswick. Lundi, j'avais rappelé à la Chambre qu'on n'allait pas tolérer les députés qui prêtent des intentions. Donc je demande au premier ministre de retirer ces propos. Je les retire. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. En campagne électorale, le premier ministre n'en a pas parlé. Il n'avait pas même parlé de son plan à son ministre des Affaires municipales avant de lui remettre le projet de loi. D'Ottawa au Niagara, les municipalités de l'Ontario se demandent est-ce qu'elles seront punies par le premier ministre ? Quelle protection peut-il offrir à ces municipalités ? Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, vous avez raison. Je ne dors pas quand je me réveille pour protéger les contribuables. Notre équipe conservatrice a réalisé plus que tout autre gouvernement. Lorsque les étudiants de l'Université de New York se retrouvaient dans une situation de grève, nous l'avons terminé. Nous avons annoncé la loi sur les meilleures administrations locales. Nous nous attaquons aux prestations d'aide sociale en augmentant les prestations d'1,5 %. Nous avons commencé notre poursuite contre la taxe sur le carbone fédéral. Et nous avons créé à nouveau le programme de grève à 1 $. Arrêtez la pendule. A l'ordre. Démarrer la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Au premier ministre. Le premier ministre a déclaré qu'il utilisera la disposition de dérogation à l'avenir. Donc, il va outrepasser quel droit de la charte ? Le premier ministre. Nous avons toute une liste de réalisations. Lorsque les gens au nord faisaient face à des incendies de forêt, nous avons alloué 100 millions de dollars de plus pour prévenir ces incendies. Nous avons investi 25 millions de dollars pour lutter contre les gangs de rue et les armes à feu. C'est tout un problème dans les grandes villes. Nous avons créé notre modèle de vente de cannabis. Nous nous sommes débarrassés du conseil d'administration de Hydro One. Nous avons baissé le prix du gaz naturel d'environ 4 à 20 $ par année, par famille. Nous avons élargi l'accès au gaz naturel. Et en fait, au concours de labours, nous avions parlé aux agriculteurs auxquels nous revêtons de l'argent. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. On se rappelle que le premier ministre avait attaqué le juge qui avait statué contre lui. Mais les juges protègent les droits de notre pays, y compris la charte des droits des libertés. D'après le premier ministre, la règle du droit ne s'applique pas sans partie. Et donc, les Ontariens se posent la question, qu'est-ce qu'il fera à l'avenir? Le premier ministre peut-il nous dire, est-il prêt à se servir de la disposition des dérogations pour passer le programme d'éducation sexuelle? ou est-ce qu'il y a une certaine borne que le premier ministre ne dépassera pas? Je vais vous dire davantage. Nous avons créé de la redévabilité au sein du Conseil municipal de Toronto. Nous avons réduit les coûts des renouvellements de permis. Les libéraux avaient l'intention d'hausser ces frais. Nous fournissons un allègement fiscal aux familles, aux entreprises. Les taxes des familles qui gagnent jusqu'à 80 000 dollars par année auront une réduction des impôts de 20 %. C'est une question de respect des contribuables. C'est une question de leur remettre de l'argent. C'est une question d'avoir un gouvernement redevable et transparent. Un gouvernement qui n'a pas existé depuis 15 ans. Il y aura de l'intégrité pour les contribuables de cette province. Nous serons le moteur du Canada. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est le gouvernement des accords dans les coulisses. Il n'y a pas eu une seule séance de comité depuis l'élection de ce gouvernement. Voici ce que voient les Ontariens. Depuis le début de sa carrière en tant que premier ministre, il s'est fait l'objet de poursuites presque hebdomadaires. Les Ontariens sont préoccupés que le premier ministre ne respecte pas leurs droits. La charte a été créée pour offrir des protections de base à tous les Canadiens des gouvernements arrogants qui ont l'impression qu'être gouvernement majoritaire leur donne le droit de faire ce qu'il veut. Le gouvernement ne sera pas timide. Il bafouera ses droits à l'avenir. Donc quels droits seront bafoués par le premier ministre ? Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, c'est assez drôle que la chef de l'opposition parte des accords dans les coulisses, étant donné que le gouvernement a soutenu le gouvernement libéral à l'ordre de 97% des votes. Donc je me pose la question suivante. Combien d'accords dans les coulisses ont été conclus avec les libéraux pour détruire cette province ? Nous avons la dette infranationale la plus élevée au monde. Mais en fait, nous sommes en train de renverser la vapeur. Nous sommes en train de baisser la dette. Et si c'était la décision de la chef de l'opposition, 7500 personnes à Pickering seraient en chômage. Nous baisserons les tarifs d'électricité ainsi que les taxes et nous stimulerons l'économie de façon sans précédent. Nous créerons l'environnement pour créer de bons emplois payants. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la procureure générale. Je peux vous dire qu'une perte de 80 000 emplois n'est pas une économie stimulée. La cour d'appel, lors de sa décision, avait remarqué que la décision n'avait pas été éclairée par les avocats du gouvernement. La procureure générale devrait savoir que d'essayer de persuader les cours de façon politique, c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas faire en tant que procureure générale de la province. Est-ce qu'elle peut nous confirmer que cet ordre n'a pas été émis par son bureau ? La procureure générale. Monsieur le Président, par votre intermédiaire à la Châte de l'opposition, nous avons fourni ces preuves en réponse aux preuves de la greffière de la ville concernant l'incertitude entourant les élections du 20 octobre. Comme nous l'avons dit depuis le début, nous voulons offrir de la certitude à l'électorat de Toronto concernant le processus électoral. Nous avons fourni ces informations en réponse à ces préoccupations concernant l'incertitude. Comme le sait la chef de l'opposition, car elle a étudié la décision selon le tribunal, ceci n'a pas influencé leur décision. Monsieur le Président, l'électorat de Toronto a la certitude nécessaire et donc les élections auront lieu le 20 octobre. Question complémentaire. Selon un article des médias, la demande est venue directement du bureau du Premier ministre. C'est donc une affaire visant à manipuler les tribunaux ainsi que le bureau de la procureure générale. C'est une chose de ne pas respecter le rôle du ministre des Affaires municipales, mais la procureure générale a une responsabilité légale. La procureure générale peut-elle confirmer qu'elle ne se menera pas des travaux des procureurs de la Couronne ? La procureure générale. Je demande à la chef de l'opposition d'étudier la décision de la Cour d'appel qui a été mise hier. Nous avons pu donc donner à l'électorat de la certitude. Lors de la campagne électorale, nous avons pris l'engagement de réduire la taille du gouvernement et de le rendre plus efficace. Je demande à la chef de l'opposition de lire cette décision. Prochaine question. Le député de Brampton-Soul. Merci, Monsieur le Président, au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Le premier partenaire du commerce de l'Ontario, c'est les États-Unis. 920 000 emplois ontariennes dépendent du libre-échange entre nos économies. Les emplois dans ma circonscription et des emplois à l'échelle de la province dépendent de bien négocier l'ALENA et de rendre notre secteur plus concurrentiel. Le secteur automobile fait preuve du fait que nos économies sont tout à fait liées l'une à l'autre. Des pièces automobiles traversent la frontière sept fois avant la chaîne de montage. Quelles mesures prend notre gouvernement pour protéger ses emplois? Le ministre du Développement économique. Merci à mon collègue honorable de Brampton-Sud, qui défend tous les travailleurs de l'Ontario, est ouvert aux affaires. En juillet, j'ai voyagé à Washington pour la première fois pour témoigner à un comité fédéral concernant les tarifs potentiels des pièces automobiles. J'ai mis l'accent sur l'importance des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est la première fois qu'un gouvernement international a été invité à témoigner. Le gouvernement appelle les gouverneurs ainsi que d'autres acteurs du milieu aux États-Unis. Et on nous dit qu'un accord de l'ALENA est tout à fait nécessaire hier. Nous sommes allés à Washington et nous avons rencontré l'équipe de négociations canadienne, la ministre des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs. Merci, M. le Président. Merci aux premiers ministres et aux ministres de continuer de travailler et de faire en sorte que les marchés soient ouverts aux employés et aux entreprises. Les États-Unis et le Canada partagent une relation unique en ce qui concerne le libre-échange et la chaîne de montage intégrée et des marchés complémentaires. Tout le monde met l'accent sur le fait que c'est important d'établir, de conclure une entente et de mettre fin à cette incertitude. L'ALENA a bien servi les trois pays pendant 24 ans. Les gens s'attendent à ce qu'on ait un gouvernement qui défend leurs intérêts économiques et la prospérité de notre province. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails à savoir quel est le message qu'il a envoyé à nos homologues fédéraux à Washington? Merci, M. le Président, et merci aux députés. Nous savons que pour protéger des emplois en Ontario, on doit être ouvert au commerce et c'est fondé sur une entente de libre-échange avec notre plus grand partenaire, les États-Unis. J'ai mis le message hier au gouvernement fédéral et aux négociateurs que le premier ministre et notre gouvernement sont côte à côte avec l'équipe Canada lorsqu'il s'agit de l'ALENA. Nous faisons confiance au rapport du commerce, de l'industrie, de l'agriculture. Ce sont des secteurs que nous avons mis l'accent dessus sur l'agriculture, les secteurs automobiles et les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Je suis très fier de tout le travail qu'on a accompli hier avec le premier ministre. Et c'est un premier ministre ici ontarien qui se préoccupe des emplois ici de permettre aux familles de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et je pense qu'on a été très impressionné par tout le travail qu'il a fait hier. Arrêtez la pendule. Merci. Redémarrer la pendule. Député de Davenport, merci Monsieur le Président. Ma question au ministre de l'Éducation. Aujourd'hui et demain, des étudiants partout dans notre province font et quittent les salles de classe à la suite du chaos dans l'annulation du programme scolaire et du programme scolaire sur les peuples autochtones. Alors que les étudiants doivent militer, lutter pour un programme scolaire qui les permet d'être préparés pour l'avenir et les parents sont laissés dans le noir en ce qui concerne les consultations publiques. Est-ce que la ministre de l'Éducation pourra nous dire pendant combien de temps les étudiants auront à apprendre à la suite d'un programme scolaire qui a été créé il y a plus de 20 ans avant d'attendre les consultations publiques ? À la ministre, merci. J'attends beaucoup le déploiement de ce programme scolaire. C'est quelque chose d'inédit parce que nous défendons les droits des parents de se faire entendre. Et j'ai hâte de pouvoir entendre des étudiants et toute personne qui veulent se faire entendre, à savoir comment on doit façonner leur programme scolaire à l'avenir. Parce que le fait est que le gouvernement progressiste conservateur est le gouvernement qui va établir un programme scolaire qui est bon pour tout le monde. Nous avons hâte de voir toute l'information, les réponses, les consultations que nous allons alimenter. Nous allons entamer une situation unique où nous allons utiliser des appels téléphoniques et des réponses en ligne en ce qui concerne un sondage qui sera dévoilé à la fin du mois. Et nous allons aussi recevoir des documents écrits complémentaires. Monsieur le Président, alors que ce gouvernement a tiré de la patte sur cette consultation, ils ont fait de l'immobilisme pendant des mois, en 2018, les étudiants vont apprendre d'un programme scolaire qui a été créé en 1998. Et le gouvernement le sait que c'est vrai. Quand est-ce que la ministre va arrêter d'attendre et de faire en sorte que les étudiants ont l'information nécessaire pour qu'ils soient sécuritaires et qu'ils puissent apprendre ce qui est nécessaire? En ce moment, les gens veulent des réponses. Ils veulent savoir de quoi il s'agit avec cette consultation publique et de revenir en arrière sur la décision d'abolir le programme scolaire de 2015. On veut avancer et non pas aller de l'arrière à la ministre. Oui, nous faisons avancer l'Ontario parce que nous écoutons les parents, les étudiants, les collectivités dans cette province. Une fois pour toutes, voilà ce que je dis, ce qui est le progrès. Et nous allons montrer du respect à toute personne qui veut prendre la parole et étudiante. Si vous voulez vous faire entendre, je dis sincèrement à vous, s'il vous plaît, contribuez, participez dans cette consultation publique. Ce sera unique parce que nous allons nous concentrer sur l'amélioration de leurs résultats en mathématiques. On va se concentrer sur des soutiens à la santé mentale et savoir comment nous allons mieux préparer les étudiants aux réalités d'aujourd'hui. Et ce qui est encore plus important, nous sommes en train de défendre le droit d'administration et de défendre le code de conduite des étudiants. Et j'espère que la députée d'Enfance les encourage à le faire aussi, de respecter leur code de conduite des étudiants. Merci beaucoup. Nouvelle question, député d'Étobico-Lakeshore. Monsieur le Président, merci. Ma question est au ministre des Transports. Le ministre et notre premier ministre ont dit que notre gouvernement pour la population va être connu en étant le gouvernement qui a apporté le transport public en Ontario durant l'élection. J'ai entendu à toutes les portes que nous avons besoin de plus de transports en commun et de mes commettants, de ma circonscription, utilisent le transport en commun GO. Donc, j'ai été ravi d'être avec le ministre ce matin, ainsi que mon collègue de Durham, qu'on va améliorer le service sur les deux lignes entre Lakeshore East et Westline. Ça va permettre à mes commettants d'avoir un déplacement au travail qui est plus agréable et convénieux et de passer plus de temps avec leur plus grande priorité, qui est leur famille. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment la décision, l'annonce d'aujourd'hui, va améliorer le service et profiter aux gens qui l'énavent à l'heure? Ministre des Transports, M. le Président, merci. Je voudrais remercier la députée de Lakeshore ainsi que le député de Durham d'être parmi nous ce matin. Ça a été une annonce très enthousiasmante et ça a bâti sur une des annonces du premier ministre Ford et une promesse tenue. Nous allons améliorer le transport en commun dans cette province et prolonger, élargir l'offre de services du transport GO. À partir du 24 septembre, lundi prochain, 220 trains par semaine vont desservir la ligne GO. de Lakeshore, ça va être un grand avantage aux gens qui prennent le transport en commun dans la grande région de Toronto. C'est difficile de ne pas être emballé avec cela et j'espère que les députés d'enfants sont tout aussi emballés que moi. Merci. C'est votre minute que vous aviez. Complémentaire. Merci, M. le ministre, de cette annonce très enthousiasmante. Je sais que les gens dans ma circonscription seront ravis d'entendre cette nouvelle. C'est quelque chose qu'on a fait campagne dessus, c'est quelque chose qu'on a promis et qu'on a tenu comme promesse. C'est un moment très emballant pour tous les utilisateurs du transport en commun parce que nous savons que c'est un début et que nous allons voir d'autres annonces de la part de ce gouvernement. J'ai hâte des ententes. Les gens en Ontario ont finalement un gouvernement qui écoute et j'applaudis tous les efforts de notre premier ministre et de notre ministre des Transports d'apporter un transport en commun qui est efficace à la province de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut aussi nous dire à savoir comment l'offre de services élargie s'inscrit dans le plan de notre gouvernement pour de servir les Ontariens au ministre? Merci beaucoup, M. le Président, et je remercie la députée de sa question. Je regarde de la pendule, 220 trains par semaine, 350,17 par jour sur la Lakeshore Est, c'est 408 000 sièges additionnels par semaine sur ce trajet de Lakeshore Est et Ouest. Les trains permettent d'améliorer la vie des Ontariens et tout le monde peut le comprendre. Les gens veulent se déplacer de manière plus efficace et plus rapidement dans la grande région de Toronto. Nous l'avons dit à maintes reprises, le premier ministre l'a dit, c'est quelque chose d'essentiel et vital pour développer notre économie. Nous allons l'utiliser pour améliorer notre province et nous sommes engagés à améliorer l'offre de services en transport en commun dans notre grande province. Merci. Nouvelle question. Député de Tonneubay à Técokémi. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les médecines de couloir à Tonneubay sont en situation de crise. J'ai apporté une amie à la salle d'urgence, a vu le personnel qui est surchargé, qui n'en peut plus, de répondre aux besoins de tout le monde. Une des raisons de surpeuplement, c'est le manque d'un centre de crise en santé mentale. 260 se sont présentés à la salle d'urgence avec des problèmes de santé mentale et des problèmes de dépendance. Quand est-ce que ce centre de service de santé mentale, qui est bien nécessaire, va-t-il être financé? À un ministre de la Santé, merci beaucoup de la réponse à la question. Il y a deux enjeux que nous sommes en train d'adresser. Le premier, c'est la médecine de couloir. Nous travaillons là-dessus avec plus de lits de soins de longue durée et de réduire le nombre de patients, de besoins alternatifs qui se retrouvent en salle d'urgence et qui n'ont aucune autre place à aller. Et nous créons 250 nouvelles places en cinq ans. Et le prochain, c'est en ce qui concerne les problèmes de santé mentale et de dépendance. Nous devons mettre fin à la situation où ils doivent avoir un cours à la salle d'urgence et nous allons prendre en compte des situations prioritaires et urgentes. Nous savons que nous n'avons pas un système qui est exhaustif et qui est global, mais nous avons engagé 40 millions de dollars pendant les dix prochaines années pour traiter de cette situation. Complémentaire, le gouvernement peut aider la médecine de couloir en apportant des investissements importants dans les traitements de la santé mentale. Nous en avons besoin à l'hôpital de Turner Bay dans notre collectivité. Mais jusqu'à présent, le gouvernement semble être plus ouvert à des coupures que des investissements. Le gouvernement a mis tous les investissements nouveaux de côté et sont maintenant à l'étude. On ne peut pas s'attendre à attendre. On a besoin de l'aide maintenant dans l'hôpital. Quand est-ce que la ministre va permettre l'investissement nécessaire pour s'attaquer à ce problème? À la ministre, nous avons une étude post-budgétaire par part budgétaire parce que nous savons qu'après 15 ans du règne libéral, que les dépenses sont hors de contrôle. Nous savons que toutes les dépenses que nous allons apporter seront dans le meilleur avantage des ontariens. Et nous savons qu'un des endroits prioritaires, c'est avec la santé mentale et les dépendances. En dépit des efforts qui ont été faits par le passé, c'est une approche fragmentaire. Nous avons besoin d'une approche holistique globale pour s'attaquer au traitement, à la santé mentale, aussi des logements, des occasions récréatives. Il y a toute une longue liste. Il y a 12 ministères de ce côté-ci, de la Chambre, qui travaillent là-dessus parce qu'il ne s'agit pas d'une seule solution. On va devoir avoir une approche intégrée pour tout mettre en place et on va investir beaucoup de dollars, qui est 3,8 milliards de dollars. C'est une grande somme d'argent. Député de Scarborough-Guildwood, prochaine question. Merci, M. le Président. Le bureau de la redevabilité financière a dit que la cote de crédit de la province est toujours forte, mais avertit que les actions de votre gouvernement pourraient réduire cette cote et notre positionnement financier. Selon le bureau, sous d'autres gouvernements libéraux, rappel à l'ordre de l'intervention du Président, arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Député de Scarborough-Guildwood a le droit de poser la question. Elle est loin du fauteuil, il faut que je l'entende, et je vais demander au député du gouvernement de revenir à l'ordre pour que je puisse l'entendre. Redémarrer la pendule, le bureau a déclaré que, sous l'ancien gouvernement libéral, il y a eu des limites des dépenses sur des programmes pendant plusieurs années. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis certaines choses aux Ontariens. Comment est-ce que vous pouvez payer pour cela sans des coupures? Vous avez promis de bâtir plus de métro à Scarborough, alors qu'en même temps, vous êtes en train de revenir des revenus. Et lors de la campagne, vous avez dit que personne ne va perdre un seul emploi. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez nous dire la vérité et dire aux Ontariens quel programme vous allez décider de couper par votre entremise, Monsieur le Président? C'est tellement honteux. Je dois céder cette question au ministre des Finances. L'intervention du Président, vous pouvez céder une question, mais on n'a pas à entendre des déclarations politiques alors que vous le faites. Au ministre des Finances, merci beaucoup, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Premier ministre. Il semble que je vais devoir reporter une des questions de la part de nos propres députés parce que vous venez de m'en présenter une qui était, semble-t-il, de notre propre côté. Le bureau a parlé de scandales et de malgestion et de gaspillage qui avaient été faits sous l'ancien gouvernement. M. le Président, le gaspillage, les scandales et la malgestion de l'ancien gouvernement a été appuyé et soutenu par l'opposition et qui a entraîné la détérioration de notre code de crédit. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, à la quatrième page du Bureau de la redevabilité financière, a dit qu'il y a eu une augmentation de croissance et de dépenses durant les dernières années. Lisez-la, cette page. Donc, ma question au premier ministre. Notre bilan en tant que gouvernement libéral a fait en sorte qu'on ait le plus bas taux de chômage en 20 ans, le nombre plus élevé d'investissements étrangers durant les cinq dernières années en Amérique du Nord. On a mené tous les pays du G7 en ce qui concerne la croissance économique. Est-ce que le premier ministre va écouter le rapport du Bureau et de continuer les investissements équilibrés, d'investir dans des programmes essentiels, tels que l'éducation, les soins de santé, l'infrastructure, qui a mené à ce que l'Ontario ait une économie qui est croissante? Est-ce que le premier ministre va continuer cet équilibre d'investissement pour alimenter l'économie de l'Ontario au ministre des Finances? Monsieur le Président, je suis encore un peu surpris de la question. C'est seulement ce gouvernement qui est engagé à assurer une plus grande redevabilité financière et d'ouverture de transparence. Le bureau, le rapport du bureau a été une critique flagrante des libéraux ainsi que de l'opposition qui les a soutenus. Ça a été une critique fracassante des scandales, de votre malgestion, des abus que vous aviez faits alors que vous étiez au gouvernement. J'ai été critique du ministère de la Finance. J'ai écrit cinq livres sur ce que le gouvernement libéral a fait. Je vais demander à la page de démontrer la cinquième page de ce rapport pour qu'elle puisse voir tous les scandales du gouvernement libéral. Rappel à l'ordre. Redémarrez-le à la pendule. Nouvelle question, député de Berry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En tant que quelqu'un qui aime bien le plein air, j'ai été ravi de voir la nouvelle annonce du ministre des Transports. Donc, ma question est au ministre des Transports au sujet de son annonce récente d'améliorer l'accès à la formation et la sécurité pour les motonegistes. C'est la suite de demandes des clubs de motonegistes de l'Ontario et de plusieurs Ontariens. Notre gouvernement est engagé à faire en sorte que les Ontariens aient la vie plus facile à l'avenir. Et je voudrais remercier le ministre qui a mis l'accent sur le fait que la formation en ligne va permettre d'avoir un meilleur accès à la formation sur la sécurité dans les régions rurales. Avec plus de motonegistes, on doit s'assurer qu'ils soient en sécurité et sont mis à jour sur les mesures de sécurité les plus récentes. Est-ce que le ministre peut nous donner des informations à savoir comment ces changements vont faire en sorte que ce sera plus facile pour les Ontariens de mieux profiter du plein air lors des mois de l'hiver? Merci. Je voudrais remercier la députée de sa question et pour sa défense de ce dossier. Nous voulons que les gens apprécient l'hiver et les motoneiges font partie de ce spa. Nous avons des partenariats avec l'association des motoneiges de l'Ontario pour avoir une formation pour un meilleur accès à la sécurité et de rouler en motoneiges sur ces sentiers. Voilà ce que l'organisme a demandé et les libéraux n'ont refusé de coopérer. L'association est un organisme important et nous serons heureux de signer des partenariats avec eux pour apporter des modifications. Chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation au ministère des Transports, la sécurité est toujours au cœur de notre intervention. Nous avons écouté la population pour avoir un accès plus facile à la formation en sécurité pour les motoneigistes. Merci. Intervention du Président. Complémentaire par vous, merci au ministre de sa question, pour sa démarche pratique, pour avoir un meilleur accès à la sécurité et à la formation pour avoir écouté aux entariens. Le motoneigisme est excellent pour la santé, pour s'assurer que les jeunes conducteurs qui sont l'avenir de ce secteur et accès à une formation en ligne en sécurité sera leur avantage. Et pour tous les utilisateurs de pistes ou de sentiers de motoneiges, et je pense que pour nous tous, c'est important d'avoir une formation à jour pour la jeune génération, pour que davantage d'ontariens puissent participer aux activités extérieures ainsi que pour attirer du tourisme. Est-ce que la ministre du Tourisme, du Sport et de la Culture, qu'est-ce qu'elle fait pour faire la promotion du tourisme pour avoir la priorité des clubs de motoneige en Ontario? Merci. Merci. Merci à mon collègue de Béry-Niceville. Non seulement la motoneige est excellente, c'est un avantage pour tous. Chaque hiver, plus de 200 000 motoneiges vont sur les sentiers et dépensent 2 milliards de dollars. Notre gouvernement souhaite avoir un partenariat avec le club de motoneiges de l'Ontario. Plus de 7 000 bénévoles maintiennent les sentiers de motoneiges qui relient les collectivités locales. Ces sentiers sont utilisés par les Ontariens et également pour les gens hors de la province. Je suis heureuse de dire à ces organismes que le gouvernement de l'Ontario, au nom de l'Association, l'Association accueille bien cette annonce et les remercie pour leur appui et dévouement. Nouvelle question. Nouvelle question. Députée de Parkdale, Hyde Park, ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons une crise sanitaire en Ontario entre janvier et mars de cette année. Il y a eu plus de 1 000 personnes qui sont décédées au Canada, mais la ministre a refusé de déclarer cela une crise sanitaire pour avoir des ressources nécessaires et remet en question l'avenir des sites de prévention. Plus de vies sont en danger. Chaque fois que le ministre retarde ses mesures, va-t-elle prendre des mesures pour déclarer une crise sanitaire en Ontario? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci à la députée de cette question. On prend cela très au sérieux. On perd. Trop de personnes décèdent en raison des opioïdes parce que parfois c'est mélangé avec d'autres médicaments comme le fentanyl. Oui, on prend ça au sérieux. Le premier ministre prend ça au sérieux. Voilà pourquoi il m'a demandé de faire un examen pour déterminer si on doit continuer les sites de prévention. Et pour moi, je prends ça au sérieux. J'ai rencontré 14 groupes de personnes qui sont d'accord ou d'autres représentants qui ont des problèmes et d'autres qui ont… J'ai visité moi-même d'autres sites de prévention ou d'injection. Pour moi, je prends ça au sérieux. Et je suis prêt pour le premier ministre. Le 30 septembre, c'est l'échéancier. C'est la date de rupture du gouvernement fédéral. Merci, ministre. Dans le budget 2018, le gouvernement a attribué 150 millions d'euros en fonds d'urgence pour les provinces et territoires pour lutter contre cette crise des opioïdes au Canada. La Colombie-Britannique recevra 75 millions de dollars. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Labrador et le Québec ont accepté l'offre du gouvernement. Pourquoi l'Ontario refuse l'argent du fédéral alors qu'il y a tellement de vie en jeu, ministre? On accepte le fonds du fédéral, mais il y a eu des élections. Comme vous le savez, nous voulons finaliser la tente pour avoir accès à ces fonds. C'est important. Nous allons également investir à cet égard dans le système de façon différente. Nous voulons avoir une stratégie globale en matière de santé mentale. Et la crise des opioïdes n'est qu'un seul élément. Et nous essayons de bien comprendre la situation. Nous devons prendre des mesures à court terme et à long terme. On travaille à cet égard. C'est une priorité du ministère. Et je suis disposé à faire des recommandations au premier ministre pour cette décision avant le 30 septembre. C'est un échéancier qui est court. Nous allons intervenir et faire des recommandations nécessaires. Nouvelle question. Député de Perth, Wellington, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Hier, le ministre de l'Environnement a révélé à Lachon que les raffineries ont diminué leur prix à la hauteur de 4,5 cents. Et cela est en raison de l'élimination du programme d'échange et de plafonnement. Et ce sont des économies directes pour les consommateurs. Un allègement promis par le gouvernement. La population n'a pas les moyens de payer la taxe carbone. La situation est difficile et le premier ministre a promis un allègement. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut-il expliquer à la Chambre comment cela peut diminuer le coût du carburant pour rendre la vie plus abordable aux Ontariens? Le ministre de l'Environnement des parcs et de la conservation de la nature. Merci de la question. Je suis content de voir la diminution des prix du carburant. C'est bien de voir un allègement pour les familles. Et tout ça est relié à notre mandat et à notre engagement pendant les campagnes électorales avec le projet de loi 4 devant la Chambre. Et cela fait partie de notre gouvernement pour diminuer le prix de l'essence. Avec le projet de loi 4, nous avons annoncé l'étape suivante pour mettre au défi le gouvernement fédéral avec sa taxe sur le carbone régressif, ou plutôt rétrograde. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de défendre la population de cette province. De retour au ministre de l'Environnement, il est très important de tenir notre engagement. Au moment de ma cabale, la question d'abordabilité est un problème. Ils avaient de la difficulté à remplir le réservoir pour amener leurs enfants au hockey et qu'ils mettaient de l'essence 5 $ à la fois. Par quoi? Parce que toute aide. Hier, j'ai reçu des messages d'appui qui me remercient pour les économies et plus encore de la population qui sont impressionnées par les promesses tenues par le gouvernement. C'est rafraîchissant après 15 ans de promesses non tenues. Est-ce que le ministre de l'Environnement commence que le gouvernement continuera à tenir son engagement? M. le Président, le député a raison. Ça concerne les ménages. Un tout petit peu aide les néo-démocrates. Pour eux, ils voulaient qu'ils se moquent de 260 $. C'est de l'argent véritable et cet argent aidera les familles qui ont besoin de cet appui. Ça ne concerne pas l'environnement. Nous allons avoir une démarche qui respecte nos besoins pour diminuer les GES. Nous allons également, dans le même temps, respecter les ménages pour qu'ils aient plus d'argent dans leur poche. Merci. M. le Président, le député de Kiwet-Tenun, en gris, bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Colina avait 13 ans dans une communauté isolée de masse de circonscription. Colina s'est suicidée hier matin. Et le chef est préoccupé qu'il y aura davantage de suicides comme celui d'Alina. Cette préoccupation est bien fondée. En 2015, une fille de 15 ans s'est suicidée dans la même région, dans la même collectivité locale. Qu'est-ce que le premier ministre fera pour s'assurer que cette suicide pandémique chez les Autochtones s'arrête une fois pour toutes? Question au premier ministre. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci de la question. Pour nous, on prend ça très au sérieux. De ce côté de la Chambre également, je sais qu'il y a des problèmes dans les collectivités locales autochtones et qu'il manque des services. Parce que la santé mentale, c'est la santé. Nous voulons nous y attaquer. Nous voulons avoir une stratégie en matière de dépendance et de santé mentale parce qu'il y a trop de jeunes qui se suicident, qui devraient avoir une meilleure chance dans la vie, qui ont besoin de soutien. On parle de logement, sensibilisation, communication avec d'autres. Il faut faire davantage. J'ai hâte de travailler avec vous, d'aller dans votre collectivité et de bien comprendre directement les soutiens nécessaires. Et nous allons faire de notre mieux pour fournir un tel appui complémentaire. Madame, Monsieur le Premier, pardon, Monsieur le Président, il y a quelques années, le taux de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans était 15 fois plus élevé. Ce qui a changé depuis 2015, c'est une crise sanitaire, une crise sanitaire en santé mentale et c'est une crise sanitaire de génération. Une crise du logement, car Lina, qui s'est suicidée hier matin, vivait dans une maison en état de délabrement, sans électricité. Qu'est-ce que le Premier ministre sera prêt à faire aujourd'hui pour trouver des solutions à long terme pour que cette collectivité et autres dans le nord de l'Ontario aient les ressources nécessaires pour éviter le décès d'autres jeunes? Réponse, ministre, au ministre, responsable des jeunes, des services sociaux. Merci de votre question émotionnelle. Je me souviens, lorsque je siégeais dans l'opposition concernant la prévention des suicides, concernant cet enjeu précis, ce gouvernement s'engage à travailler avec vous, avec les Premières Nations, pour avoir l'appui et les ressources s'arrêtent. Lorsque quelqu'un se suicide, ils prennent une décision. Et cela frappe toute une collectivité. Et je comprends la situation, comment cet aspect est émotionnel. Je voudrais vous rencontrer après la période de questions pour avoir un plan en place pour aider à éléger le fardeau de cette collectivité. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Hauteville, merci, M. le Président. Merci au ministre des Transports pour le transport gauche. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. L'Ontario reconnaît l'importance d'un environnement propre et de le conserver. Et nous savons que c'est un défi. L'Ontario a fait davantage au sein de la Confédération pour diminuer les GES. Ces résultats ont coûté beaucoup aux Ontariens. Nous avons la facture d'électricité la plus élevée en Amérique du Nord. Et les gens parfois ont de la difficulté à faire le plan. Les mécomitants veulent faire leur part, mais ils n'ont pas les moyens de payer. Comment est-ce que le ministre de l'Environnement ait sa position sur l'équilibre entre les GES? Le député a raison. C'est une question d'équilibre. L'Ontario a fait des progrès à cet égard. Il est un leader au sein de la Confédération. Nous avons diminué les GES de 20 %. Comparativement aux autres pays de l'OCDE et sur la base, par capitale, l'Ontario a diminué son empreinte carbone de 40 % depuis les années 80. L'Ontario doit faire davantage, mais les Ontarians ont payé beaucoup pour la contribution qu'ils ont faite. Voilà pourquoi nous avons éliminé le programme d'échange et de plafonnement du gouvernement antérieur. Et nous remercions les raffineries pour la baisse du prix du carburant. Comme le député l'a dit, c'est une question d'équilibre. Les besoins de la population et nos propriétés en matière d'environnement complémentaires. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Je suis content de voir que le gouvernement reconnaît l'importance d'avoir un équilibre en matière de réduction des GES. Nous voulons rendre la vie plus abordable aux Ontariens. Nous avons un message clair de la part de la population pour éliminer cette taxe carbone. De l'aide viendra bientôt. Et nous avons vu une augmentation du prix de l'essence, mais il a diminué de quatre cents. Les gens doivent avoir davantage d'argent dans leur poche. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour rendre la vie plus abordable aux Ontariens, ministre? Monsieur le Président, par vous, aux députés, notre travail d'élimination du programme d'échange et de plafonnement fait partie de notre cadre d'intervention parce que nous voulons rendre la vie plus abordable. Chaque cent dépassée sur la taxe carbone, cela retirerait de l'argent des Ontariens. Nous allons retourner 260 $ dans les poches des Ontariens, non pas pour le luxe, mais pour les biens de première nécessité. Nous voulons équilibrer l'environnement et le portefeuille des Ontariens. Notre priorité, c'est un plan qui travaille, qui fonctionne pour les Ontariens et pour l'environnement dans le même temps. Merci. Prochaine question. Député de Kitschner Centre, ma question s'adresse au premier ministre. Hier, ce gouvernement a transmis une note de service concernant les priorités du ministère et avec les programmes éliminés concernant le directorat, le secrétariat sur le racisme. Et à une question antérieure, nous allons continuer à travailler avec le secrétariat pour s'assurer qu'il n'y a plus de racisme en Ontario. Est-ce que le premier ministre peut parler de la façon dont le fonctionnement du secrétariat au racisme allait continuer? Merci, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Merci de sa question. Comme je l'ai mentionné antérieurement, il n'y a aucune place pour le racisme en Ontario. Et notre province est une province inclusive. Nous allons continuer de travailler notre travail concernant qu'il n'y a pas de racisme en Ontario. Nous allons continuer nos efforts à cet égard. Je ne sais pas d'où vient cette note de service, mais nous allons continuer sur notre lancée. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je me sens inquiète. Souvent, lorsque je pose des questions, on commence par des discussions de corruption. C'est la raison pour laquelle c'est un problème. En plus du directeurat sur le racisme, on se débarrasse du commerce international pendant une crise commerciale. Le ministère de la Science disparaît également. Le gouvernement, le bureau de la stratégie de réduction de la pauvreté est là, alors que le gouvernement élimine le programme de réduction de la pauvreté. Pourquoi est-ce que la construction de notre économie et la diminution de la pauvreté et l'élimination du racisme ne sont pas des priorités au gouvernement? Au ministre. Merci. Je veux en parler. En ce qui concerne ce gouvernement, nous sommes engagés à nous occuper des besoins de toute la population de cette province. Le directorat antiracisme se poursuit dans le mandat de ce ministère. Mon travail traite avec la question de la police, la mise en application, les services correctionnels. Et avec les autres ministères, nous voulons une méthode concertée pour faire face aux problèmes qui existent depuis 15 ans sans solution. Nous allons travailler ensemble avec les ministères et nous allons nous occuper des enjeux discutés. L'éducation, les jeunes, le suicide, les peuples autochtones. Nous travaillons de façon concertée entre les différents ministères afin d'offrir les services. Merci. Intervention du président. Prochaine question. La députée de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Un des engagements clés de notre gouvernement est de créer et de protéger des bons emplois en Ontario. Toutefois, le gouvernement libéral précédent a établi des politiques qui ont rendu la vie plus difficile pour les Ontariens et les entreprises. Notre gouvernement s'engage à envoyer un message au monde comme quoi l'Ontario est propice aux affaires. Est-ce que le ministre peut parler de ses efforts pour renforcer la compétitivité et protéger les emplois en Ontario et au Canada? Au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et merci à la députée de Mississauga-Streetsville de sa question. La semaine dernière, le ministre de Développement économique, Création d'emplois et, oui, de commerce et moi, nous avons écrit au gouvernement fédéral. Nous lui avons demandé d'agir dans la déclaration de l'automne pour appuyer les entreprises en Ontario et dans tout le Canada. Nous voulons explorer d'autres discussions avec le gouvernement fédéral sur plusieurs initiatives, y compris... Un coût d'exploitation à 100 %. Nous avons de travailler avec le gouvernement fédéral, ainsi qu'avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, afin de renforcer la compétitivité de l'Ontario dans l'économie mondiale. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que l'Ontario reprenne sa place comme étant le moteur économique du Canada. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de défendre notre prospérité et nos emplois. Il est rassurant d'entendre que notre gouvernement s'engage à diminuer les impôts, à appuyer les employeurs pour qu'ils puissent investir et créer des emplois en Ontario. Il est temps d'agir maintenant. Les réformes américaines sur les décisions en politique offrent aux États-Unis un avantage concurrentiel sur le Canada et l'Ontario. De plus, l'incertitude sur les questions commerciales continue à être un défi. La semaine dernière, le chef de la direction de CIBC a dit qu'il était essentiel de créer un meilleur environnement pour les entreprises et la croissance. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'importance de renforcer la compétitivité de l'Ontario, car l'Ontario est propice aux affaires ? Au ministre des Finances, au ministre du Développement économique, merci, merci à la députée. Il est temps d'agir maintenant. Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire. Nous faisons en sorte d'éliminer la bureaucratie. Il y a des tables rondes sur l'ALENA. Nous sommes le ministère du Commerce, vous devriez le savoir, et la différence entre les assiettes fiscales aux États-Unis et ici, c'est que les choses ne sont pas justes. Le ministre des Finances travaille très fort pour diminuer les impôts aux familles de la classe moyenne, pour les sociétés et de créer des bons emplois dans la province de l'Ontario. L'Ontario est propice aux affaires, M. le Président. Cela met fin à notre période de questions. Deux députés veulent un rappel au règlement. J'aimerais reconnaître le député de Kiewit-Tinong. Rappel au règlement. J'aimerais un consentement unanime pour avoir un moment de silence, afin d'honorer l'avis de Colleen Kalenwarna, la jeune fille de Preston Lake, qui est morte tragiquement par suicide hier matin. Merci. Y a-t-il un consentement unanime? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Député de Peterborough-Carrartha. Merci, M. le Président. Je veux invoquer le règlement. On m'a dit ce matin, Peter Adams, un ancien député qui était à la 34e législature et dans soins palliatifs, alors j'aimerais que tous les députés puissent envoyer ces prières à cet ancien député. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 1h cet après-midi.